Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a l'application sonde web, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut la bande de Koya, 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 facilement pour récupérer la bande de Koya, il y a un PCI qui est orange, et il y a un bonnet de Koya, il y a une bonne nouvelle pour la bande de Koya, il faut télécharger l'application sonde web, et il faut télécharger la bande de Koya, le code promo Buzz TV, il faut 10$ pour la bande de Koya, donc il n'y a pas mieux télécharger la bande de Koya, il faut télécharger la bande de Koya, il n'y a pas mieux que ça, il faut la facilité, dès aujourd'hui, télécharger sonde web, il y a un téléphone, plus facile, il n'y a pas mieux. 4 avril 2015, 4 avril 2024, cela fait pratiquement 9 ans que la cour constitutionnelle fut installée, cet anniversaire coïncide avec la fin de mandat de 9 juges de la cour constitutionnelle. Que retenir de ces 9 années de la cour constitutionnelle ? Quels sont les moments forts, les moments faibles ? Qu'est-ce qui a corrigé, mesdames et messieurs ? On va brosser, on va tourner autour de cette unique thématique de cette émission, donc consacrée justement à la cour constitutionnelle. Pour vous, dans cette émission, nous recevons maître Jean Lemaire Kiyombo, il est assistant doctorant à la faculté de droit de l'Université de Lubumbashi, il est également chercheur en droit constitutionnel. Bienvenue maître Jean Lemaire Kiyombo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cet an d'antenne. Je suis très honoré par les temps que vous m'accordez pour m'exprimer et donner mon point de vue des scientifiques. D'accord. La thématique, elle est connue, c'est les 9 ans de la cour constitutionnelle. Mais avant que nous ne puissions entrer dans les vifs du sujet, vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Dites-nous, que représente pour vous la cour constitutionnelle ? Merci beaucoup. La meilleure façon d'appréhender cette juridiction, c'est de percer d'abord les mystères du texte qui l'institue. Ok ? Voilà. Et les textes qui l'institue, c'est la constitution du 18 février 2006. Ce texte est un aboutissement d'un processus qui remonte aux années 1990. Parce que dernièrement, il y a eu dans l'opinion des discours comme quoi ces textes ne seraient rien d'autre que les textes des belligérants. Alors, je crois que c'est une occasion pour nous de percer un peu les origines de ces textes constitutionnels. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte qui n'est qu'un aboutissement d'un processus qui remonte aux années 1990. C'est quoi, en fait, qu'on doit retenir des années 1990 ? Vous devez retenir que les années 1990 représentent pour nous beaucoup de choses sur le plan de l'ouverture du pays à la démocratie. Le 24 avril 1990, il y a eu un discours historique prononcé par le maréchal Mobutu annonçant la fin du monopartisme et le début d'une transition démocratique. Et donc, ces discours, cette prise de position du maréchal a été provoquée par un certain nombre d'événements, notamment la chute des dictatures communistes et de l'Europe de l'Est, qui servaient de référence au régime autoritaire en Afrique. Le président Mobutu avait même son ami Nicolas Siosescu, le président roumain. Alors, la façon dont son ami, le régime de Siosescu est tombé, la manière dont ce président, après avoir été condamné, a été lynché par sa propre population, qui a traîné son cadavre, celui de son épouse, à travers les rues de la capitale. A poussé le président Mobutu à amorcer les consultations populaires. Et lesquelles consultations ont abouti justement au discours du 24 avril 1990. Et donc, les années 90 nous rappellent ces débuts-là de transition démocratique des pays africains qui ont dit non ou qui ont renoncé au monolithisme institutionnel, donc le régime des partis uniques et le monisme intégral du parti État. Les années 90 nous rappellent également la tenue des conférences nationales souveraines qui ont été des forums de rénovation institutionnelle et des définitions de nouvelles représentations des rapports gouvernants-gouvernais. Il y a eu des conférences nationales un peu partout en Afrique, surtout en Afrique noire francophone, au Bénin, au Mali, toujours à partir des années 90. Et donc, ces conférences-là ont adopté, ont élaboré des constitutions que nous avons appelées des constitutions des ruptures. Des constitutions qui ont été des symboles d'une victoire sur un ordre autoritaire, antérieures et contestées. Et ce sont ces constitutions-là qui vont, à travers ces constitutions, on va assister à l'émergence des organes dotés d'émissions de contre-pouvoirs, notamment la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, c'est de là que vient la constitution du 18 février 2006. Alors, la différence entre nous et les autres pays d'Afrique, c'est que notre transition a été un peu plus longue que prévue, parce que déjà, après la Conférence nationale souveraine, qui a adopté un texte constitutionnel de la transition de 1992, qui a été rejeté par la mouvance présidentielle, qui à son tour a élaboré son propre texte, et c'était des crises qui se sont succédées, et puis finalement, la transition sera interrompue par l'entrée de la FDEL. Et puis, les pourparlers vont reprendre à Loussaka, à Sun City, qui nous ont conduits à l'accord global et inclusif, et puis à la constitution de la transition de 2003, et puis finalement, à la constitution du 18 février 2006, qui a été votée par référendum. Donc, le peuple a adopté cette constitution par voie référendaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une constitution... En fait, le pouvoir constituant, c'est ce pouvoir-là par la volonté, par la volonté duquel un texte constitutionnel est entré en vigueur. Et donc, l'auteur de la constitution du 18 février 2006, c'est le peuple congolais. On apprend de temps en temps que cette constitution est la constitution des belligérants. C'est quoi ? Est-ce que ceux qui pensent que c'est une constitution des belligérants ont-ils tort de le dire ? Lors des assises de Sun City, il y avait plusieurs cahiers de charges. Parmi les revendications des belligérants, il y avait entre autres l'ouverture du pays à la démocratie. Voilà. Et donc, parmi les revendications, parmi les cahiers de charges, il y avait entre autres l'aboutissement du processus démocratique. Et donc, les belligérants vont signer un accord global, dit accord global et inclusif, qui va donner naissance à la constitution du 4 avril de 2003. 4 avril 2003. C'est ça, les textes des belligérants. Les textes de 2003. Et puis, on a... Ces textes ont institué les organes qu'on a appelés les organes de la transition. Il y avait un parlement, en fait, une assemblée nationale, assemblée législative, et puis les Sénats. Et ces deux chambres du Parlement ont joué un rôle majeur, justement, dans l'élaboration du texte qui, il y a plus tard été soumis à l'approbation du peuple. Donc, le peuple, ça n'est approprié. En votant ces textes au référendum, le peuple s'est approprié la constitution et en est devenu l'auteur. Voilà. Donc, ce n'est pas le texte des belligérants. C'est pas du tout le texte des belligérants. C'est le texte du peuple congolais. Le texte des belligérants peut être considéré comme étant celui de 2003. C'est lui, l'accord global, la fête, l'accord global inclusif. Et puis, finalement, le texte de 2003. Parce que ça, ça a été adopté par le belligérant, c'est ainsi. Oui. Mais la constitution du 18 février 2006 a pour hauteur, a pour constituant le peuple congolais. Y a-t-il quand même quelques... Excusez-moi, qu'on parle un peu de la constitution. Oui. Parce que vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Y a-t-il quand même quelques articles aujourd'hui qui sont désuets ou qui ne répondent vraiment pas aux besoins de la population qu'il faudrait nécessairement changer dans l'intérêt général ? Oui. 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 C'est par exemple les dispositions sur les élections indirectes. Oui. Vous avez vu les tollés que le scandale de corruption a provoqué dans l'opinion. Donc, les élections indirectes. En parlant des élections indirectes, vous avez les élections des sénateurs et des gouverneurs. Oui. En tout cas, ces mots des scrutins sont à supprimer. Voilà. Si vous cherchez une disposition qui ne résout pratiquement pas, qui ne répond pratiquement pas aux attentes aujourd'hui du peuple congolais et qui ne fait que provoquer... Le scandale, c'est bien. En tant que chercheur, que proposerez-vous pour qu'on ne puisse pas... L'alternative serait le scrutin direct. Pourquoi on ne voterait pas le gouverneur au scrutin direct ? Pourquoi on ne voterait pas le sénateur au scrutin direct ? C'est faisable. C'est faisable. L'escrite indirect a montré ses limites. L'escrite indirect n'est que corruption. Corruption. Voilà. Alors, M. Jean-Vierle-Maire Kiyombo, assistant et doctorant à la faculté de droit, chercheur en droit constitutionnel, l'université de Lubumbashi. Revenons sur notre sujet initial, la cour constitutionnelle. Les juges de la cour sont nommés par le chef de l'État. Est-ce que ça ne leur enlève pas cette indépendance vis-à-vis de celui qui a nommé ? Parce que, dans certains jargons, on dit, la main qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Ce juge-là qui est nommé par le président de la République n'est-il pas redevable envers celui-ci ? Redevabilité, je ne sais pas sur quel plan, mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de dire le droit, je ne vois pas de quelle redevabilité il s'agirait. C'est ici l'occasion même de vous parler du devoir d'ingratitude auquel les juges constitutionnels sont appelés. En fait, dans beaucoup de pays, les juges constitutionnels, les membres de la cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République. Donc, ce sont les instances politiques qui participent généralement à la composition de la cour constitutionnelle. Mais dans notre pays, par exemple, sous la constitution du 18 février 2006, pour diminuer, réduire les risques de politisation, vous voyez, dans la nomination de membres de la cour constitutionnelle, les constituants ont créé aussi, en fait, ont donné le pouvoir au conseil supérieur de la magistrature. Les constituants ont impliqué donc le conseil supérieur de la magistrature dans la composition des membres de la cour constitutionnelle. Donc, dans notre droit, il n'y a plus que les instances politiques qui participent à la composition de membres de la cour constitutionnelle. Il y a également les conseils supérieurs de la magistrature. C'est pour atténuer les risques de politisation dans la nomination. Mais un autre élément, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'indépendance d'esprit dans les chefs de juges même de la cour constitutionnelle. L'indépendance, on l'assume. L'indépendance, on l'assume. Alors, à vous de faire le choix si vous voulez l'assumer ou pas. Mais on l'assume, bien sûr. Mais est-ce que, si vous ne répondez pas à la volonté du chef de l'État ou du gouvernement, est-ce que vous ne risquez pas d'être révoqué par le président ? Bon, répondre à la volonté du chef de l'État, qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Parce que, au terme de... En fait, selon notre constitution, il est dit que le juge, en fait, les décisions de justice sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du chef de l'État. Oui. Et donc, si les décisions de justice sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du chef de l'État, je ne vois pas quelle est cette autre volonté à laquelle vous faites allusion. Non, je veux dire, si les juges ne répondent pas à... Comment dire ? Ne sont pas directement dépendants des aspirations politiques du chef de l'État, en quelque sorte. Les chefs de l'État... Est-ce que ne risque-t-il pas d'être revoqué et de remplacer ? Les chefs de l'État a prêté serment... En tant qu'acteur politique ? Oui. Les chefs de l'État lui-même a prêté serment de respecter, à travers lequel il a juré de respecter la constitution, de sauvegarder la constitution et les lois de la République. Et donc, le rôle du juge, c'est de dire le droit. Ce n'est pas de se plier à la volonté du chef de l'État. C'est de dire le droit. Si vous n'êtes pas en mesure de dire le droit, alors pourquoi chercher à être le juge constitutionnel ? Parce que vous n'allez pas faire votre état va. Vous n'allez pas faire... C'est pourquoi vous avez été nommé. Mais comment... Parce que le même juge prête serment, aussi, avant de prendre fonction, devant le président de la République ? Mais comment constater l'indépendance de ces juges ? Parfois, il y a des décisions qui sont prises. On a l'impression que ces décisions-là sont influencées par les autorités en place. Je donne un exemple. La décision sur, par exemple, la prolongation ou la continuité du mandat du chef de l'État au-delà des cinq ans prévus par la Constitution. Je crois que c'est l'article 75 ou... L'article 70. L'article 70. Où, quand il n'y a pas élection, les chefs restent en fonction jusqu'à l'installation. Oui. À l'époque, il y a eu une information où tout le monde s'est plaint pour dire ça, cette décision est une décision qui n'est pas une décision qui est juste. C'est une décision politique. Qu'en pensez-vous ? Oui. Lorsque nous parlons de l'indépendance du juge, sa mission, c'est de ne pas venir servir les désirs des autorités politiques. Les spécialistes de la justice constitutionnelle nous apprennent que si en France, le conseil constitutionnel a été créé pour mettre fin à faire pour contrebalancer l'huppère pouvoir du Parlement. En droit... En RDC, cependant, en Afrique, c'est plus contre l'autoritarisme de l'exécutif que le juge ou la Cour constitutionnelle a été créée. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous avais parlé des organes dotés d'émissions de contre-pouvoirs. Parce que la Cour constitutionnelle participe... En fait, la création de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans l'émergence du nouveau constitutionnalisme. Le constitutionnalisme qui consiste à limiter le pouvoir. Et donc, les juges constitutionnels qui ne travaillent pas dans le sens de limiter le pouvoir. Dans le sens de sanctionner les égaréments du pouvoir. Et donc, ce juge constitutionnel ne fait pas son travail. Alors, pour parler de l'article 70... En fait, l'article 70 s'inscrit dans une logique du processus électoral. Parce que lorsque vous lisez... En fait, parmi les approches méthodologiques en droit, il y a ce que l'on appelle l'approche systémique. L'approche systémique consiste à interpréter les dispositions de la constitution les uns avec... En fait, les unes avec les autres. On ne peut pas interpréter une disposition constitutionnelle de façon isolée. La meilleure façon de comprendre une disposition constitutionnelle, c'est de les combiner avec d'autres dispositions. Et donc, lorsque vous parlez de l'article 70, qui prévoit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. N'est-ce pas ? Jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais le processus, cela suppose que le processus aura déjà été amorcé 90 jours avant. Parce que l'article 73 stipule que le scrutin, le scrutin pour les élections présidentielles est convoqué 90 jours avant. C'est que nous sommes déjà dans le processus. Ça veut dire 90 jours avant, le scrutin est déjà convoqué. Et donc, le président de la République élu qui doit entrer en fonction aura déjà été élu. Alors, dans cet intervalle de temps entre l'élection du nouveau président et son installation effective, le constituant a estimé que le président qui est en fonction devrait rester jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cependant, les cas de l'impossibilité d'organisation des élections. C'est là qu'il faut comprendre aussi le sens du principe de la continuité. La continuité de l'État ne signifie pas que c'est l'individu qui est là qui doit rester. Parce que même dans les cas d'intérim, on parle aussi de la continuité de l'État. Lorsque vous lisez l'article 75, on parle de l'intérim du président de la République. En cas de décès ou de démission, ou en cas de toute autre cause d'empêchement définitif, l'intérim du président de la République est assuré par le président du Sénat. Mais on est dans la continuité. Dans la continuité, ça veut dire que même si vous vous êtes empêché, même si vous ne savez pas exercer les fonctions, l'État ne va pas arrêter de fonctionner. L'État va continuer de fonctionner parce qu'il y a tous les mécanismes qui sont mis en œuvre pour assurer la continuité de l'État. La continuité de l'État ne dit pas nécessairement la continuité de l'individu X. Et donc, lorsque l'on n'arrive pas à organiser les... En fait, c'est la même situation à laquelle était confronté le Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal, c'était même à dessein parce qu'au mois de février 2024, le président a pris un décret pour proroger les élections de février à décembre. Et deux jours après, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal qui va adopter une loi qui va déroger, portant dérogation à l'article 31 de la Constitution du Sénégal. Lequel article prévoyait de convoquer les scrutins au moins 30 jours avant. Ça veut dire 30 jours avant l'expiration du mandat. Ça veut dire début février ou fin janvier. On convoque les scrutins de sorte que fin février, on organise les élections. Mais la Cour constitutionnelle a estimé que l'intangibilité de la durée du mandat du président de la République ne pouvait être violée par ces prétextes. Parce que si nous sommes dans une situation que la Constitution n'a pas prévue, ça ne revient pas au président de proroger, encore moins à l'Assemblée nationale, de déroger à la Constitution. Donc, ce que la Constitution a prévu, au moins, ce que nous savons, c'est que la Constitution a prévu que vous, le président, vous ne pouvez pas aller au-delà de février 2024. Ça, c'est connu. Donc, le principe de l'intangibilité de la durée du mandat du président de la République ne pouvait être violée. Et donc, c'est la même situation qu'au Sénégal. Mais au Sénégal, le juge constitutionnel a géré la question différemment. Pour le juge constitutionnel sénégalais, c'est que vous, président, vous vous arrêtez en février 2024 parce que la Constitution le prévoit. Ce que la Constitution ne prévoit pas, ça, ce n'est pas votre problème. C'est votre intérimaire. Et donc, à la fin du mandat, si vous n'organisez pas les élections, eh bien, on consacre votre intérimaire comme président de la République par intérimaire. Donc, le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'était la position du conseil constitutionnel du Sénégal. Oui. Mais dans notre cas, à nous, il y a eu un arrêt qui a été rendu en 2015 qui permettait au président Kabila, et même à l'Assemblée nationale à l'époque, ça, c'est un autre débat, le président Kabila, de pouvoir rester au-delà de 2016, la fin de son mandat, et rester jusqu'en 2018. Est-ce que cet arrêt-là était-il pour vous constitutionnel ? Une déception. C'était une déception. Totale déception. Expliquez-vous ? Oui, parce que l'installation du nouveau président dont on parle, c'est dans le cas où les élections auront été convoquées. C'est ça. Et donc, le président qui doit rester en fonction, il attend le président déjà élu. Il n'attend que l'installation. Alors, les cas de l'impossibilité d'organiser les élections, en fait, les constituants n'avaient rien prévu. Les constituants n'avaient rien prévu. Il y a un vide juridique. Oui. Le juge, justement, c'est ça son travail, c'est d'interpréter les textes. C'est face à des cas d'espèce comme ça que le juge doit faire recours à son sens de créativité. Le juge doit être audacieux. Il doit faire preuve d'audace et de créativité. Mais c'est ce que le juge sénégalais a fait. Parce que ce que le constituant n'a pas prévu, en fait, ne concerne pas le président. Le président doit se limiter à la fin de son mandat. Il ne peut pas aller au-delà. Ça, au moins, nous le savons parce que c'était une certitude. C'était ça, le juge sénégalais. Le constituant prévoit la fin de votre mandat en mars et en février 2024. Et donc, vous ne pouvez pas aller au-delà parce qu'on ne peut pas violer l'intangibilité de la durée de mandat. C'est une disposition intangible consacrée par l'article 101 de la constitution du Sénégal. Et donc, on ne pouvait pas violer. Alors, quand on sort de la suite du processus, et donc, le juge constitutionnel sénégalais a été clair. Et donc, on consacre l'intérim du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale assume l'intérim. Et c'est lui qui va nous conduire, qui va attendre le nouveau président qui viendrait. Et donc, pour le juge constitutionnel sénégalais, c'est le président de l'Assemblée nationale, comme président par intérim, qui devrait attendre le président qu'on installait, l'installation du président qui serait élu. Voilà. Et non, le président dont le mandat ne pouvait pas aller au-delà de février 2024. En tout cas, dans notre cas, c'est vraiment un vide juridique. Donc, il est important peut-être qu'on puisse repenser à réviser cette disposition. Non, on ne peut pas réviser parce que les interprétations de la Cour constitutionnelle s'imposent. Ça, c'est ma lecture de scientifique. Vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Effectivement. Mais mes arguments ne s'imposent pas au pouvoir public, encore moins à toutes les personnes. Est-ce que c'est un argument scientifique ou pas ? C'est un argument scientifique. C'est un argument scientifique. Mais au regard du droit congolais, au regard de la Constitution du 18 février 2006, les interprétations de la Cour constitutionnelle ou les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent. Que ça vous plaise ou pas, ça s'impose. Et donc, il y a déjà un précédent fâcheux. Il y a déjà un précédent fâcheux parce que la Cour constitutionnelle a ouvert la boîte de Pandore sans préciser quand est-ce que les élections seraient organisées. Donc, on peut prendre 5 ans, on peut prendre 10 ans, on peut prendre 50 ans. C'est là que le juge n'a pas été prudent. Et pourtant, le juge constitutionnel, c'est aussi le juge de la démocratie. Il est le juge de la stabilité du régime démocratique. Voilà. Il n'a pas été prudent. Vous dites également que l'environnement de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés... Je prends une autre question. Excusez-moi. L'environnement politique congolais a constitué un frein à l'émergence de la justice constitutionnelle. Comment ça s'explique ? Depuis 1960, à l'accession de notre pays à l'indépendance, déjà sous la loi fondamentale. La Cour constitutionnelle a été instituée en 1960, mais n'a jamais fonctionné. Pourquoi ? Les crises politiques n'ont pas permis... C'est ça l'environnement justement. Les crises politiques au lendemain de l'indépendance n'ont pas permis justement... n'ont pas facilité l'installation de la Cour constitutionnelle. La constitution du 1er août 1964, dite de Loulouabourg, a aussi prévu une cour constitutionnelle, mais qui n'a pas fonctionné. Parce que cette constitution n'a pas fait long feu. Parce que deux ans après, il y avait coup d'état déjà en 1965. La constitution est votée au référendum en 1964 et en 1965, il y avait un coup d'état militaire. Donc la cour constitutionnelle n'a pas fonctionné. Alors, même après le coup d'état, la constitution qui est venue, celle du 24 juin 1967, a aussi créé une cour constitutionnelle, mais qui n'a toujours pas fonctionné. Alors, c'est finalement la cour suprême de justice qui sera créée en 1968, par une ordonnance du président de la République, portant un code d'organisation et compétence judiciaire, qui va jouer le rôle de la cour constitutionnelle provisoire. Donc qui va jouer le rôle du juge constitutionnel provisoire, cette cour suprême de justice. Mais elle non plus n'a pas fonctionné parce que la pandémie de l'autoritarisme ou du présidentialisme négro-africain qui a sévi sur le continent n'a pas permis à cette cour de bien fonctionner non plus. C'est finalement la constitution du 18 février 2006 qui a quand même réussi à placer la juridiction constitutionnelle, comme l'écrit le professeur Jean-Louis Sambo, à placer la juridiction constitutionnelle au centre du processus de la mise en route du constitutionnalisme. Et de le considérer comme un mécanisme essentiel pour la réussite et la consolidation des réformes démocratiques entreprises par la constitution même de 2006. On dit également que le juge constitutionnel est inamovible dans l'exercice de son mandat. Ça veut dire quoi exactement ? En fait, lorsque l'on parle de l'indépendance du juge constitutionnel, en fait c'est ça, c'est le principe de l'inamovibilité du juge qui matérialise pratiquement son indépendance. Parce que, on dit que le juge n'a d'autorité que celle de la loi. Et ces juges-là, d'ailleurs sous la loi fondamentale, lorsque vous parcourez la loi fondamentale, la constitution de l'ouloi beau, c'est-à-dire du 1er août 1964, le juge ne pouvait être permité que par une nouvelle nomination et moyennant son consentement. Donc il y avait deux conditions pour permitter un juge nouvelle nomination et son consentement. Les deux étaient indissociables parce qu'il y a le « et » conjonction. On n'a pas dit « ou » son consentement. Sous la constitution de l'ouloi bourg, c'était la même chose. Et donc, on a évolué. Finalement, le consentement du juge a été supprimé sous la constitution de 1967. Et puis, les constituants de 2006 n'ont pas repris vraiment. Par contre, les constituants de 2006 ont parlé de la rotation décidée par le Conseil supérieur de la maïstature. Mais s'agissant du juge constitutionnel, parce que le juge constitutionnel fonctionne sous un statut particulier qui est différent des autres magistrats, de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Alors, le consentement du juge constitutionnel, c'est à quel niveau ? Lorsque vous lisez l'article 35 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on vous dit que même lorsque le juge constitutionnel est nommé à une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la Cour constitutionnelle, et donc, il a un délai, donc si vous prenez l'article 34 et 35, il a un délai de 8 jours pour décider s'il accepte la nouvelle nomination incompatible avec sa qualité de membre ou s'il ne l'accepte pas. Il a un délai de 8 jours. Et donc, c'est le consentement du juge qui matérialise ou qui renforce le principe de l'inamovibilité du juge constitutionnel. Mais ça veut aussi dire que le juge constitutionnel ne peut être nommé ou révoqué en dehors des mécanismes prévus par la Constitution, notamment l'article 158 de la Constitution. Les trois juges qui viennent du Parlement, du Congrès, les trois juges qui viennent du Conseil supérieur de l'administratif et les trois juges que le président nomme sur sa propre initiative. Ils forment la Cour constitutionnelle. C'est neuf juges. Et la Cour se renouvelle. Donc, au terme de l'article 158 de la Constitution, la Cour se renouvelle par tirage au sort, tous les trois ans, par tirage au sort. Et donc, en dehors de ces mécanismes-là, en dehors du cas de décès, de démission, un juge constitutionnel ne peut être rélevé de ses fonctions. Ou alors, même s'il est nommé à une fonction incompatible avec sa qualité de membre, il a la possibilité, la latitude, dans un délai de huit jours, d'après la loi, de décider s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle nomination. Le tirage au sort intervient chaque... Après trois ans. Après trois ans. Alors, chaque fois qu'il y a tirage au sort, tous les neuf juges peuvent être remplacés ou sont automatisés. Non. La Cour se renouvelle par les tiers tous les trois ans. Ça veut dire que comme ils sont neufs, on doit renouveler trois membres. Trois membres ? Qui quittent et qui doivent être remplacés par trois autres. Mais ils quittent comment ? C'est ça le tirage au sort. Le tirage au sort est organisé au terme de l'article 116 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, est organisé par les greffiers en chef de la Cour constitutionnelle. Oui, la loi lui donne la plénitude des pouvoirs en matière d'organisation de tirage au sort. On prend le panier, on met là-bas, on place là-bas, on prend le nom de tous les neuf membres de la Cour constitutionnelle, on met dans le panier et on tire, un peu comme à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde pour organiser les phases de poules. On tire. Les trois juges qui seront tirés, ils sont tirés au sort, c'est le jeu des hasards. C'est ce que les constituants ont voulu. Les trois juges qui sont tirés, c'est eux qui seront remplacés. Trois ans après. Donc, comme ils ont été nommés en 2015, en avril 2015, ça veut dire en 2018, on devrait avoir normalement les premiers tirages au sort. On tire le trois et les trois sont tirés comment ? On a trois paniers, on n'a pas tous les neuf noms dans un même panier. On a trois paniers. Dans un panier, on met les trois membres issus du Conseil supérieur de la Massature, les trois membres issus du Président de la République et les trois membres issus du Congrès. On sort un membre, en fait, par hasard, on tire un membre dans le panier du Conseil supérieur, un membre dans le panier de ceux qui sont venus du Président et un membre dans le panier de ceux qui sont venus du Congrès. On a trois. Alors, quand on tire le trois comme ça, ça veut dire que chaque membre qui participe à la composition doit remplacer celui qui a été tiré par un autre. C'est le jeu des hasards. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui fissigent justement ces mécanismes-là. Eux préféreraient, par contre, qu'on mise sur le mérite des juges. On remplace les juges selon le mérite, le contre-performance. Parce que ce jeu des hasards-là, on peut prendre celui qui était plus compétent, plus performant que les autres. Mais bon, on ne peut pas aller à la Cour constitutionnelle si on n'est pas compétent. Parce que la loi, la constitution exige une expérience de 15 ans, donc 15 ans, une expérience de 15 ans dans le domaine politique ou juridique. Et donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller quand même à la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont tirés. Mais la déception, c'est qu'on n'avait pas organisé le tirage au sort. Dans le délai ? En 2018. On n'avait pas organisé le tirage au sort. Parce que, avant la date, avant l'expiration du mandat, un juge est décédé. Et deux ont démissionné. Parmi ceux qui avaient démissionné, il y avait, entre autres, le professeur Jean-Louis Sambo et le professeur Eugène Bagnacou. Ils ont démissionné. Alors, on nous a sorti une théorie comme quoi la Cour s'est renouvelée d'office. Mais la Cour va s'est renouvelée d'office comment ? Parce que le seul mécanisme prévu, c'est le tirage au sort. Comment un juge décède, on peut comprendre ? Mais comment deux juges peuvent démissionner simultanément comme ça ? Au moment du tirage, au moment où on veut organiser le tirage, deux juges démissionnent. On parlerait, peut-être, on croirait à... À un couple ? Oui, oui, à un arrangement. Un arrangement. Un arrangement. On croirait à un arrangement. On dit, bon, comment vous démissionnez pile à l'heure comme ça ? Au moment où on veut organiser le tirage au sort, vous, vous vous arrangez pour démissionner. En fait, pour empêcher, justement, le tirage au sort. Et le tirage au sort n'avait pas eu lieu. Alors, les trois juges ont été remplacés. Le deuxième tirage au sort, ils ont été remplacés, justement, après la démission, les deux démissions, c'est un décès. Trois juges ont remplacé. Pas par tirage au sort. Parce que deux ont démissionné et un est décédé. Ce n'était pas par tirage au sort. Donc, le tirage au sort n'a pas été organisé. Parce qu'on s'est dit, bon, imaginez qu'on organise un tirage au sort et on tire ceux qui venaient d'être nommés. Voilà. Donc, on ne pouvait pas. Alors, le deuxième tirage au sort n'a pas non plus été organisé dans le délai. Parce que le deuxième tirage au sort devrait intervenir en 2021. Parce que de 2018 à 2021, c'est 300. Alors, on arrive en 2020, les chefs de l'État, de sa propre initiative, ils renouvaient la cour constitutionnelle. Tous les neuf juges ? Non, trois. Trois. Donc, ceux qui étaient là ont fait deux ans seulement. Non, en fait, il n'a pas remplacé ceux qui venaient d'arriver. Ceux qui venaient de remplacer le trois premiers. Mais il a renouvelé, il a nommé trois membres à la cour constitutionnelle en remplacement des deux juges qui étaient là depuis 2015 et en remplacement du juge Benoît Luamba qui avait démissionné en 2020. Alors, on s'est posé la question, pourquoi les chefs de l'État feraient une telle opération au moment où nous étions à une année du tirage au sort ? Parce que le tirage au sort était prévu en 2021. Pourquoi opérer les changements en 2020 ? Encore que là, il y a un débat parce que il n'y a rien qui autorise une telle démarche. Le président de la République ne peut pas, au-delà des mécanismes prévus, opérer les changements à la cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, c'est dans quelle ordonnance que ces juges ont été retrouvés ? C'est dans l'ordonnance numéro 20-108 du 17 juillet 2020. C'était une ordonnance de promotion des magistrats du siège de la cour de cassation. Tout à l'heure, je venais de vous dire que au terme de l'article 90 de la loi portant statut des magistrats, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au juge de la cour constitutionnelle. Le juge de la cour constitutionnelle dépend de l'ordonnance du 22 août 2016 portant disposition applicable au statut particulier ou disposition relative au statut particulier de membres de la cour constitutionnelle. C'est dans cette ordonnance qu'on prévoit les mécanismes de remplacement de membres de la cour constitutionnelle. Alors, le chef de l'État prend une ordonnance portant promotion des magistrats du siège de la cour de cassation. Mais dans cette ordonnance, curieusement, on y trouve le nom de deux juges constitutionnels. Donc, il y a... Non, il y a un problème parce que les deux juges, en fait, on ne peut pas promouvoir les juges constitutionnels. Il n'y a aucun rapport... Vous voyez les trois ordres de... En fait, les ordres de juridiction fonctionnent de manière autonome. Chaque ordre de juridiction a ses règles. Le règle qui s'applique au magistrat de l'ordre judiciaire ne s'applique pas aux membres de la cour constitutionnelle. C'est du fait que lorsque le président de la République prend une ordonnance pour promouvoir le magistrat du siège de l'ordre judiciaire ou même de l'ordre administratif, cette ordonnance ne concerne pas les juges constitutionnels. Parce que les juges constitutionnels ont leur propre procédure de nomination et de remplacement. Et donc... Un problème de fond et de forme à la fois. Il y avait un sérieux problème de forme et de fond. Un sérieux problème de forme et de fond. Parce que l'ordonnance qui avait évacué les deux juges de la cour constitutionnelle n'était pas l'ordonnance qu'il fasse. C'était une ordonnance de promotion du magistrat du siège. Elle ne devrait pas s'appliquer au juge constitutionnel. Parce que cette ordonnance est en contradiction avec l'article 90 de la loi portant statut de magistrat et l'article 11 de la même loi. Parce que l'article 11 de la loi portant statut de magistrat reconnaît au président de la République le pouvoir de promouvoir le magistrat sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Mais le conseil supérieur de la magistrature ne peut pas proposer des promotions des juges constitutionnels. Donc c'est ça. Comment le chef a-t-il pu nommer ces juges-là ou les remplacer comme ça ? Ça peut être dû à quoi c'est l'ordre ? Bon, il venait d'arriver. Le président de la République venait d'arriver. Il trouve face à lui une majorité parlementaire qui ne lui était pas acquise. Alors, il a peut-être espéré trouver appui du côté de la Cour constitutionnelle pour dire bon, au moins j'ai la Cour constitutionnelle. Alors, il n'est pas dit que en fait le calendrier de membres de la Cour constitutionnelle est différent de celui du membre et celui du président de la République. Il n'est pas dit que chaque président qui arrive il nomme ses propres juges. Non. Parce que les calendriers ne sont pas les mêmes. C'est si on a 9 ans avec un renouvellement tous les 3 ans et l'autre a un mandat de 5 ans. Donc, vous pouvez arriver au pouvoir vous trouvez la Cour constitutionnelle déjà installée. Et donc... Vous ne la touchez pas. Vous ne la touchez pas parce que vous allez perturber le renouvellement. Le renouvellement ne se fait que soit par tirage au sort soit en cas de décès soit en cas de démission. Bon. Lorsque vous-même vous prenez l'initiative de changer le membre de la... de remplacer les membres de la Cour constitutionnelle ça énerve un tout petit peu ça énerve la Constitution et même la loi organique qui ne reconnaissent pas cette procédure-là. Maintenant, quand un juge décède un juge qui a été qui a été tissu par exemple du Congrès est-ce qu'il peut être remplacé par il doit nécessairement être remplacé par l'institution parlement réuni en Congrès ou... il n'y a pas de coupure de... comment on appelle le ruban ombilical il n'y a pas de coupure de ruban ombilical le juge quand il fait son travail il fonctionne il est indépendant lorsqu'il doit dire le droit mais les liens qui relient le juge à l'institution qu'il a proposée n'est pas interrompu la preuve c'est que lorsque ce juge-là décède ça va ? lorsque ce juge-là décède c'est la même institution qu'il avait proposée qui va pourvoir à son remplacement voilà s'il était venu du Conseil supérieur de la magistrature c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui va pourvoir à son remplacement s'il était issu du Congrès c'est le Congrès qui doit pourvoir à son remplacement et s'il décède ? c'est toujours oui les procédures en fait la procédure ou le processus des remplacements concerne les décès concerne la démission et même les tirages au sort lorsque des juges sont tirés au sort il doit être remplacé par l'institution qui l'a procédé et le juge qui est tiré au sort doit être remplacé par l'institution qui l'a proposée voilà ça c'est c'est vraiment c'est vraiment les principes peut-être un autre une autre précision même lorsque le juge concessionnel a été nommé par le président de la République à la cour de cassation au regard de la loi ils avaient 8 jours normalement selon la loi lorsque un juge est nommé à une fonction incompatible puisqu'il ne peut pas cumuler on ne peut pas être à la fois juge à la cour de cassation et membre de la cour constitutionnelle parce que les membres de la cour constitutionnelle même s'ils étaient juges d'abord au départ à la cour de cassation nommés à la cour constitutionnelle ils travaillent à un détachement ils ne dépendent plus de la cour de cassation et donc on ne peut pas être à tous les endroits à la fois et donc ils avaient 8 jours pour dire oui ou non s'ils acceptaient cette nomination mais là encore ils n'avaient pas le choix parce qu'aussitôt qu'on les a nommés à la cour de cassation dans une autre ordonnance on avait nommé le remplaçant donc on ne leur a même pas laissé le choix c'est le temps de réfléchir ou de choisir on ne leur a même pas laissé le choix parce que la logique voudrait que bon comme ils ont quand même l'attitude la loi le reconnaît 8 jours on laisse les 8 jours les délais de 8 jours pour qu'ils disent s'ils acceptent ou pas bon l'effet de nommer deux ordonnances la première ordonnance l'ordonnance de leur nomination à la cour de cassation et la deuxième ordonnance l'ordonnance de leur remplacement à la cour constitutionnelle donc on ne leur a même pas laissé le choix n'y a-t-il pas une voie de recours c'est-à-dire quand les chefs nomment un juge en violation de la procédure la voie de recours c'est d'abord le conseil d'état puisque l'ordonnance du chef de l'état c'est un acte administratif unilatéral et donc les deux juges pouvaient attaquer cette ordonnance pour excès de pouvoir devant le conseil d'état voilà ils avaient la possibilité ils avaient le droit le plein droit d'attaquer l'ordonnance du chef de l'état devant le conseil d'état pour excès de pouvoir bon ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait et donc il n'y a qu'eux qui pouvaient exercer cette procédure là qui pouvaient introduire ce type de requêtes de recours devant le conseil d'état ou alors saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité tout simplement des ordonnances est-ce que l'auteur de l'acte peut être aussi sanctionné ici on parle d'abord des actes les actes oui mais il y a celui qui a engagé ça c'est une autre procédure en droit administratif on attaque d'abord l'acte d'abord l'acte en annulation voilà on attaque d'abord l'acte en annulation pour que l'acte ne puisse pas produire ses effets donc il est cassé par le conseil d'état et lorsque le conseil d'état casse l'ordonnance et donc on considère comme si en fait l'ordonnance ne va plus produire ses effets et donc les deux juges allaient rester à la cour constitutionnelle alors n'ayant pas exercé ces recours mais on avait suivi que les deux juges avaient adressé une lettre au chef de l'état pour lui dire qu'ils avaient l'intention d'achever leur mandat donc ils avaient l'intention de rester et d'achever leur mandat ils ne voulaient pas répondre à la nouvelle sollicitation à la cour de cassation donc ils ont dit vouloir rester pour achever leur mandat mais bon on ne sait pas s'ils avaient réagi dans le délai bon il faudra encore voir les dates on ne sait pas s'ils avaient réagi dans le délai mais même alors même s'ils avaient réagi dans le délai ils n'avaient pas le choix puisqu'ils étaient déjà remplacés automatiquement ils étaient déjà remplacés automatiquement c'est ce qui veut dire que l'attitude de décider s'ils avaient ils étaient pour ou contre ne pouvaient plus produire les effets la seule possibilité pour eux était le recours juridictionnel on le voit des recours juridictionnel c'est-à-dire saisir le conseil d'état pour excès de pouvoir ou alors la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de ces ordonnances M. Janvier le maire Kiyombo on a vraiment survolé la matière mais on n'a pas encore fini juste peut-être pour finir encore ça va les actuelles les juges qui siègent actuellement sont-ils dans leur mandat court-il régulièrement Lorsque vous lisez l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle il est dit c'est-ci le membre de la cour constitutionnelle qui est nommé en remplacement de celui dont les mandats s'achèvent avant terme il achève les mandats de celui qui s'est rendu voilà ce qui fait que lorsque nous prenons le 9 juges qui ont été nommés initialement ils ont été nommés pour un mandat de 9 ans non-rénouvelable en fait le mandat de 9 ans c'est pour ceux qui ont été nommés initialement en 2015 parce que ceux qui ont été nommés par la suite en remplacement ce n'était pas leur mandat c'est le mandat de ceux-là qui ont été remplacés partons avec des exemples lorsque en 2018 au lieu du tirage au sort on procède en fait il y a eu un décès et puis deux démissions c'est qu'il y a eu trois remplacements ça veut dire que ceux qui ont été nommés les trois là ils ont été nommés en remplacement de trois autres ils ont été nommés pour achever le mandat de ceux-là et non pas le juge qui est nommé en cours des mandats il n'est pas nommé pour commencer un autre mandat en tout cas au terme de l'article 8 le juge qui est nommé en remplacement il achève le mandat de celui qu'il remplace alors trois ont été nommés pour achever les mandats des autres on arrive en 2021 non 2020 c'est le chef de l'État nommé trois juges en 2020 c'était pour remplacer encore trois autres juges le juge Benoît Luamba qui avait démissionné et les deux juges dont nous venons de parler qui ont été envoyés permittés à la cour de cassation ça fait trois juges et le président a nommé trois juges notamment le juge Kamoulété le juge Caloubadibois et le juge Asengo qui est aussi ça fait déjà six juges qui ont été remplacés ça veut dire que nous avons six juges qui achèvent les mandats des six qui ont été remplacés n'est-ce pas alors au nom de quoi et eux doivent faire neuf ans au nom de quoi parce que eux ont été nommés pour achever les mandats donc vous avez six juges qui ont été nommés en remplacement et qui qui doivent achever alors à côté de ces six vous avez les autres il y a à peu près deux juges qui vont faire pratiquement neuf ans je crois deux juges qui vont faire neuf ans mais qui sont encore là oui pour nous la thèse que nous nous avons soutenue c'est la thèse de l'article 8 de la loi organique seul le juge qui ont fait moins de trois ans à la cour constitutionnelle ont la possibilité d'être nommés pour un nouveau mandat de neuf ans oui seul ceux qui ont fait trois ans ceux qui ont fait trois ans ça c'est la linéa 2 de l'article 8 parce que l'article 8 pose la règle la règle c'est que le juge qui est nommé en remplacement achève le mandat de celui qui le remplace maintenant la linéa 2 nous dit dans ces remplacements ces mouvements de remplacement ceux qui ont fait moins de trois ans à la cour constitutionnelle parce que le renouvellement partira je sors ces trois ans mais l'illustrateur a estimé que ceux qui auront fait moins de trois ans pourraient être reconduits pour un nouveau mandat seulement ceux qui ont fait moins de trois ans je ne sais pas si on peut interpréter autrement l'article 8 mais en tout cas c'est ça c'est ça le fond même de l'article 8 c'est comme ça que nous étions portés à soutenir le fait que c'est tous les neuf pratiquement qui étaient fait un mandat mais seulement ceux qui avaient fait moins de trois ans avaient la possibilité d'être nommés pour un nouveau mandat voilà tel que Kamuleta le président Kamuleta n'a pas fait moins de trois ans lui a été nommé en 2020 c'est lui qui a remplacé c'est lui dont l'ordonnance à ou Kalouba non lui il a remplacé le juge Kalouba comme président de la Cour Constitutionnelle mais d'abord comme juge et lui et le président Kalouba et la juge à Sengo ont été nommés sur la même ordonnance en 2020 c'est que de 2020 à 2024 quand le mandat expire c'est déjà plus de trois ans c'est pas moins de trois ans mais il y a quand même des juges qui ont fait moins de trois ans c'est notamment le juge Sylvain Loumou Sylvain Loumou oui lui doit avoir fait moins de trois en tout cas lui il se retrouve dans le deuxième alinéa de l'article 8 d'accord donc en conclusion parce qu'on n'a plus le temps en conclusion nous nous avons soutenu le fait que tous les neuf membres sont faits mandat tous les neuf membres sont faits mandat donc parce que ceux qui ont été nommés en remplacement ne peuvent pas chercher à avoir neuf ans parce qu'eux n'ont pas été nommés pour leur propre mandat ils n'ont pas de mandat pratiquement les juges qui sont nommés en remplacement n'ont pas de mandat ailleurs on les appelle même les juges suppléants ce sont des juges suppléants ils n'ont pas de mandat ils sont là pour achever le mandat des autres mais au nom de quoi lui va chercher neuf ans au nom de quoi dans le 4 avril tous devraient être remplacés tous devraient être remplacés sauf si on reste dans la linéa 2 de l'article 8 seuls et après moins de 3 ans eux seuls peuvent la loi du peuvent pas doivent pas doivent donc c'est à l'appréciation des organes qui les propose voilà actuellement nous sommes ils sont cette cour constitutionnelle est hors de lait hors de lait mais c'est depuis le 4 avril c'est depuis le 4 avril nous parlons de la cour constitutionnelle donc il faut renouveler actuellement il faut renouveler en fait à la 9ème année on ne parle plus du renouvellement de membres mais on parle du renouvellement de la composition de la composition de la cour de la composition en tout cas en tout cas monsieur janvier l'émère qui humbo assistant et doctorant à la faculté de droit de l'université de l'ombashi chercheur en droit constitutionnel la matière a été bon les juristes votre science vous vous contredisez entre vous peut-être que certains qui vous suivront à la maison ne seront pas totalement d'accord avec vous la science c'est le monde des contradictions c'est ça donc vous voulez me contredire venez avec vos arguments mais que vous puisez où vous devez puiser vos arguments quelque part c'est ça voilà merci beaucoup alors je voulais corriger quelque chose je suis diplômé d'études approfondies DA oui j'ai défendu mon mémoire de DA et donc normalement je ne devrais plus être considéré comme assistant mais comme chef chef de travaux plutôt comme chef de travaux d'accord même si la nomination n'est pas en Corée d'accord merci beaucoup monsieur janvier le maire qui est un bon on vous souhaite aussi bon retour à l'oubouchi merci c'est moi qui vous remercie pour l'honneur l'honneur est mien d'avoir pris part à cet entretien d'accord merci mais je pense que chaque fois que vous êtes à l'inquiéter ça n'hésitez pas de nous contacter s'il y a une question il n'y a pas de problème sur toutes les questions mais nous nous venons comme juristes comme scientifiques et donc pas politiques nous ne faisons pas les débats politiques nous nous analysons nous analysons nous observons le comportement des acteurs politiques et nous les analysons par rapport au texte est-ce que ce comportement est conforme au texte ou pas voilà on n'a rien contre qui que ce soit c'est ça allez ça m'est fini pour cette émission on vous dit donc au revoir portez-vous bien et à très très bientôt sur votre chaîne bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'abord est-ce que c'est facile il y a une application sans de web très facile on peut télécharger à partir à téléphone il y a une application on peut télécharger la République du Congo facilement on peut récupérer un peu on a dit là il y a un PCA d'orange mani et il y a ici on peut télécharger miami balèze il y a un PCA qui est téléchargé application sans de web et qui est dans la code comme Buzz TV on rejoint 10$ le prix de bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger le prix de l'argent il y a pas mieux que ça il y a une application dès aujourd'hui télécharger sans de web il y a un téléphone plus facile il n'y a pas mieux